Et dans un instant nous découvrirons avec Bernard Lehu le vertige des falaises, c'est le nouveau roman de Gilles Paris, on lui doit le livre qui a inspiré le film d'animation Ma vie de courgette sur le plateau télé d'Isabelle Morini-Bosque des séries à succès en ce lundi de Pâques de Zone Blanche sur France 2 à Versailles sur Canal+. Nous retrouverons nos express du jour avec Charlotte Arrigoni et puis Laurent Marcic nous suggèrera quelques idées de lecture pour les enfants, notamment un pôle à réintituer La petite romancière, La star et L'assassin. RTL Matin, laissez-vous tenter. Bernard Lehu, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré l'écrivain Gilles Paris, révélé au grand jour grâce au cinéma, puisqu'il est l'auteur du roman qui a inspiré le film d'animation Ma vie de courgette. Oui, l'histoire d'un petit garçon surnommé courgette recueilli dans un foyer après la mort de sa mère, le film avait ému le Festival de Cannes l'an dernier avant d'être un succès en salle, de décrocher deux Césars, ceux du meilleur film d'animation et de la meilleure adaptation et d'être nommé aux Oscars. Un rêve éveillé non seulement pour l'équipe du film mais aussi pour Gilles Paris, l'auteur donc du livre à l'origine de cette belle réussite. Moi je me souviens, le plus joli souvenir que j'ai, c'est le Festival de Cannes où j'étais et j'ai assisté à la projection qui était la première projection publique au fond. Et quand le générique est arrivé, on a eu 20 minutes d'applaudissement, ce qui est énorme 20 minutes. Vous applaudissez pendant 20 minutes, je vous promets que vous avez mal aux mains. Et cette espèce de sentiment de se dire au fond finalement que si on n'avait pas écrit le livre, la salle serait vide ou elle serait occupée par d'autres gens. Et ça fait quelque chose quand même, c'est très impressionnant. Et puis après, bien sûr que j'ai tout suivi et à chaque fois je n'en revenais pas. C'était vraiment un conte de fées avec des montagnes russes. Voilà, montagnes russes. Gilles Paris, 104 livres, c'est fait le chroniqueur pudique et sensible de l'enfance blessée mais toujours résiliente et triomphante. À chaque fois, son héros, c'est un petit garçon de 9 ans, victime d'épreuves qui lui apprennent à grandir. Et il poursuit donc dans cette veine avec son nouveau roman, Le Vertige des falaises, qui est publié chez Plon. Oui, alors Yves a une nuance près, son personnage principal a changé de sexe et il a vieilli. Il s'agit cette fois d'une adolescente de 14 ans, Marnie. Elle vit entourée de femmes, le clan des mortes-mères. Olivia, la grand-mère, Rose, sa mère, Prudence, la bonne et sa fille Jen. Une famille recluse sur une île battue par les vents, au climat aussi rude que le caractère de Marnie. Elle est sauvage, il ne faut pas l'oublier, elle est sur une île, sa grand-mère l'empêche d'avoir un portable, elle ne touche pas aux ordinateurs. Pour une adolescente, c'est assez étonnant. Elle regarde vaguement la télévision avec sa mère. Ce qu'elle aime, c'est marcher dans cette île, pieds nus, ou se baigner nu dans une crique. Elle est assez libre au fond. Elle est le Vertige des falaises d'ailleurs. Le titre, en fait, fait référence à Marnie. C'est elle le Vertige des falaises. Parce que c'est une adolescente qui dit elle-même qu'elle a 14 ans et 100 ans. Elle a grandi trop vite. Elle a entendu des choses qu'elle n'aurait pas dû entendre. Elle a vu des choses qu'elle ne devrait pas voir. Et sa curiosité l'a fait vieillir d'une certaine manière prématurément. Alors, qu'a-t-elle vu et entendu Marnie, la jeune fille qui défie le Vertige des falaises ? Eh bien, c'est tout le mystère qui sous-tend le livre. Un suspense habilement échafaudé à la manière d'un scénario d'Hitchcock à qui Gilles Paris fait un clin d'œil, bien sûr, avec le choix du prénom de son héroïne. Bien sûr. Marnie. Le film Pas de printemps pour Marnie. Pas de printemps pour Marnie. Successivement meurent le grand-père et le père de Marnie. Le premier, Aristide, est foudroyé par une crise cardiaque dans la bibliothèque de l'étrange maison de verre et d'acier qu'il a fait construire sur l'île. Le second, Luc, est tué dans la chute de sa voiture de sport au pied des falaises. Alors, une malédiction pèserait-elle sur les hommes du clan Mortomère ? Coïncidence tragique ou main criminelle ? Malgré ces murs de verre, la maison des Mortomères semble décidément cacher bien des secrets de famille. Je trouve que c'est ce qui explique, au fond, c'est ce qui donne la clé d'une famille. Je me vois mal écrire un jour le roman d'une famille heureuse où tout va bien parce que ça ne m'intéresserait pas. Je me dis, au fond, finalement, c'est quand même dans les familles qu'on se dit les pires des choses, les pires vacheries, on est capable de se balancer des choses incroyables, qu'on n'oserait même pas dire aux meilleurs de ses amis. Donc, la famille est un terreau d'écrivain. Et c'est Marnie, l'adolescente farouche, qui détient évidemment toutes les clés du mystère du clan Mortomère. La vérité sera révélée au lecteur, page après page. Une vérité émancipatrice qui mènera à Marnie vers l'âge adulte et la possibilité du bonheur. La réussite du vertige des falaises, elle tient aussi, et beaucoup, à son décor. Cette île dont Gilles Paris attise l'attrait en ne la situant et en ne la nommant jamais. J'ai vraiment travaillé sur plusieurs schémas d'îles, en fait. J'ai vraiment... Il y a des inspirations d'îles anglaises, d'îles françaises et d'îles américaines. Et j'ai vraiment pris dans les trois îles pour en faire qu'une seule. Voilà, je voulais un endroit unique, un endroit étonnant, un endroit où on perd un peu ses repères, surtout. C'est exactement ça, parce que finalement, on ne sait pas où on est. La manière de décrire l'île aussi comme un point insignifiant sur une map monde. Voilà, c'était une idée de perdre ses repères. Dans cette île, les téléphones sont encore accrochés au mur. Les gens qui y vivent ont plutôt tendance à travailler sur le continent. Il n'y a plus de granges, elles sont désaffectées. Les fermes n'existent plus, il n'y a plus d'agriculteurs. Pratiquement, l'île appartient aux Mortomères. Gilles Paris publie donc le vertige des falaises aux éditions Plon. Isabelle, ça va vous intéresser, apparemment, un projet d'adaptation pour la télévision est sur le point d'être signé de vertige des falaises. Quant au livre de Gilles Paris, autobiographie d'une courgette qui a donné le film d'animation Ma vie de courgette, vous le trouverez, vous pourrez le lire ou le relire en poche chez J'ai lu. Merci beaucoup Bernard. Alors, les audiences, médiamétrie de notre week-end avec Isabelle Morény-Bosque. Elles sont plus faibles qu'en week-end ordinaire, moins à cause du temps cette fois que du week-end pascal. Les cloches étaient de sortie, mais la hiérarchie est respectée. Vendredi, Koh-Lanta, devance la fin du polar de la 2K1. 5 200 000 fidèles contre 3 7 000, même topo samedi. The Voice rassemble 5 600 000 fidèles contre 3 7 000 pour meurtre à Grasse sur la 3. C'était mérité. Quant à hier, tain tain, qui casse la baraque ? La Grande Vadrouille ! Évidemment, La Grande Vadrouille se fera de 6 300 000 téléspectateurs pour la 19ème diffusion, 3 7 000 seulement pour Fast & Furious 5 sur TF1. En même temps, c'était le cinquième. Vous me redonnez le chiffre de La Grande Vadrouille ? 6 300 000 téléspectateurs à la louche, 19ème diffusion. La chine, c'était très bien ! Voilà, très très bien. 8 500 ! Et en deuxième partie de soirée, le héros de la semaine, c'est Laurent Ruquier. Qui bat et TF1 et son record de saison avec On n'est pas couché. Quasiment 1 500 000 curieux étaient là, ou là, au-delà de l'infini, vers 1h30 du matin pour voir la réunion de tous ces chroniqueurs, tous ceux qui sont passés dans l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour, bien entendu, faire le point sur notre soirée télévisée de ce soir. Et puis dans un instant aussi, rendez-vous avec Charlotte, qui va notamment nous parler de Lady Gaga. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Les Express LVT. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves, bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Oh magnifique, Charlotte de Pâques. Alors en Californie, ce week-end, Lady Gaga a largement dépassé les attentes. La chanteuse de 31 ans a sans problème relevé le défi de remplacer Beyoncé sur la scène du mythique festival de Coachella. Et en plus, elle en a profité pour dévoiler une chanson inédite. Son titre, The Cure, si vous l'avez manqué, c'est sur le rattrapage. I will wait right by your side. If I can't find The Cure, I'll, 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 you, it's my love. No matter what you know, I'll, I'll, you, it's my love. And if you say you're okay, I'm gonna kill you anyway. Promise, I'll always be there. Promise, I'll be in The Cure. The Cure, la dernière chanson de Lady Gaga retrouvée dès maintenant sur les plateformes de téléchargement légal. Bientôt un spectacle d'humour dans l'obscurité totale. Notez la date, ce sera le mercredi 17 mai prochain à l'Européen à Paris. Une idée complètement folle. Après une première soirée en janvier dernier, quatre humoristes vont donc se relayer dans une salle plongée dans le noir. Thomas VDB, Mathieu Madaignan, Yacine Bellousse et Baptiste Lecaplin ont accepté de relever le défi. Baptiste qui nous en dit plus ce matin sur RTL. Les spectateurs sont plongés dans le noir total. Les humoristes aussi, on a juste sur scène une petite bande lumineuse rouge pour nous indiquer où est le bord de scène. Et il y a des panneaux qui sont dressés devant, comme ça le public ne voit pas la petite bande rouge. C'est un truc assez osé, audacieux, mais une soirée très originale. Moi j'ai une part de mime assez importante, donc là il va falloir que j'adapte un petit peu. Mais en tant qu'ancien timide, jouer dans le noir, c'est un truc un peu cool. La portée des mots va être beaucoup plus importante maintenant. Donc il faut se baser sur un texte efficace à l'écrit. C'est un challenge assez intéressant de sortir de notre zone de confort, entre guillemets. Je vais être debout, peut-être en slip, je ne sais pas, je verrai. C'est ça qui est génial, je pourrais me mettre à n'importe quelle tenue, les gens ne s'en rendront pas compte. Tout est prévu pour que les gens soient à l'aise. Et pour un premier rencard, ça peut être sympa aussi, si on est un peu déçu. Le rencard Tinder qui se passe mal, on ramène une personne dans le noir, ça peut être cool aussi. Et l'ambiance est ultra bienveillante. Baptiste Lecaplin au micro RTL de Steven Bellry, c'est ce spectacle. Ça me plonge un peu dans l'obscurité de cette histoire. Que les places sont déjà en vente. Tarif unique, 30 euros, placement libre. Que vous soyez au premier rang ou au fond, ça revient au même, vous aurez compris pourquoi. Oui, alors attention, événement. Vous avez aimé la série Friends ? Eh bien, il y a une très bonne nouvelle. Oui, si vous avez suivi avec attention les aventures de Rachel Ross, Monica Chandler ou encore Phoebe, sachez que la série culte des années 90 va être adaptée en comédie musicale. Rendez-vous à l'automne prochain sur les planches de Broadway à New York. Et pour terminer, il y avait du monde ce dimanche sur les Champs-Elysées à Paris. Oui, à une semaine du premier tour de la présidentielle, près de 500 000 personnes ont participé au Printemps Solidaires. Une manifestation concert gratuite pour défendre une France ouverte sur le monde et les autres. Dix chars au total ont descendu la plus belle avenue du monde. Une trentaine d'artistes étaient présents, dont Fefe, The Avener ou encore M. Merci beaucoup Charlotte, c'était donc Les Express de Laissez-Vous Tenter. Retour d'Isabelle Morini-Bosse pour notre soirée télévisée. C'est un soir marqué par les fictions Isabelle, de la plus populaire à la plus raffinée. C'est bien de le dire comme ça ? Oui, c'est bien de le dire comme ça spontanément. Je vous regardais, je me dis, elle est populaire, elle est raffinée. Et la plus populaire, c'est évidemment ça. Non, vous ne voyez pas ? J'adore cette aire. Camping Paradis. Bravo Charlotte. Vous regardez ? Non, pas du tout. Vous devriez. Alors, on est d'accord, ce n'est pas la série qui vous fera cogiter la nuit sur l'avenir de la planète. Il y a M. Parizeau dedans ? Oui, il y a M. Parizeau, je l'adore. C'est le frère de Vincent ? Non, aucun rapport. Vous allez vexer Vincent. Mais moi, c'est le vrai. Oui, j'ai jamais vu la série, donc je ne peux pas vous... Le personnage ronchon, je l'adore. Alors, cette série ne vous fera pas cogiter la nuit. Je présente officiellement mes excuses à Vincent Parizeau. Je lui faisais chaque fois le coup. Sur l'avenir de la planète. Mais je rappelle qu'une série doit être jugée pour ce qu'elle a voulu être. Non, parce qu'on aurait voulu qu'elle fût. Et cette fiction, elle n'est pas la plus finement écrite. On est d'accord là-dessus. Mais telle qu'elle est, elle est sympa. Et on y traite des mêmes sujets de société que dans des séries plus lourdement socialement militantes. Côté audience, elles ont baissé. Mais la grosse partie de son public continue à être attachée à l'équipe autour de Tom, Laurent, Renac. Et ce soir encore, si les eaux de la Méditerranée sont claires, les situations le sont moins. Conclusion. Si vous aimez, aucune raison d'en avoir honte. Alors, celle qui a bien démarré en audience, c'est Zone Blanche sur la 2. Oui, 4 millions de fanats. Maintenant, il ne faut pas qu'elle baisse, ce qui arrive souvent à ce genre de fiction. Alors, elle est bien vue des critiques qui ont aimé Lost et Les Revenants. Deux séries qui n'ont pour moi pas tenu leurs promesses sur le long terme. Zone Blanche les tient, même si on peut être agacé par l'esthétisme glauque comme l'époque les aime. Répétons-le, La Forêt est le personnage principal. La production en joue à la limite du trop. C'est dans La Forêt qu'a par exemple été enlevée Lorraine, une jeune fille revenue avec deux doigts en moins. 20 ans plus tard, elle est devenue la major de gendarmerie du coin. Et doit résoudre 38 meurtres non élucidés. Et parmi ses amis, le maire dont le père tient la ville. C'est justement à lui, sorte de John Wayne, qu'elle se heurte un matin. Ça va Gérald ? Tu retrouves tes marques ? Lorraine, j'aimerais parler de ton ami procureur. Apparemment, il pose des questions partout sur nous. J'aime pas ça. Mais dis pas que ça t'empêche de dormir. Rien à te reprocher, toi. Il a besoin qu'on lui rappelle les bonnes manières. N'oublie pas que c'est grâce à moi que tu commandes cette brigade. Malgré ta main. N'oublie surtout pas ça. Alors parlons-en du procureur qui, à force d'avoir la vue, il a dû barquer un matin, allergique à tout. Y compris aux habitants du coin. À force d'avoir la vue basse, il voit tout de même beaucoup de choses. Il a établi son QG dans le seul café du coin, ce qui agace la patronne. Donc une tracule d'arachide, de noix, d'amande, de soja, de sésame ou de blé. Dites, vous n'avez pas un bureau, palais de justice ou quelque part ? Pourquoi je perdrais mon temps en transport ? Toutes les affaires tordues sont ici. Et puis j'apprécie de plus en plus notre établissement. Au moins on n'est pas réveillé par les coques. Ça ne risque pas, tous les corbons les ont bouffés. Vous vous intéressez au Steiner ? Ils font partie des curiosités locales. Le Steiner, c'est justement la famille du maire. J'aime bien l'ambiance. Oui, moi aussi. J'aime l'intrigue policière du jour. Un couple est tombé dans une grotte. Même si les acteurs ne se fatiguent pas trop à articuler. Alors rappelons qu'une zone blanche, c'est une zone où les chevreuils passent plus facilement que les télécoms. Mais c'est vrai que moi j'adore l'intrigue. J'aime bien vos définitions. Alors l'autre série qui marche bien, c'est Versailles sur Canal+. Oui, et en direct le lundi sur Canal. Et en visionnage après coup, les fameux replays 7 jours, nanin. Cette coproduction internationale, c'est le plus fort démarrage sur Canal. Et même si je n'aime pas trop l'or Louis XIV, il est aussi bourbonien que moi je suis suédoise. Je trouve cette coproduction réussie. Et si cela coûte près de 3 millions d'euros l'épisode, ça se voit sur l'écran. Le producteur Claude Shelley et le réalisateur Thomas Vincent expliquent. Je ne peux pas vous citer les chiffres exacts. Mais effectivement, on a fabriqué énormément de costumes. Pas seulement des costumes, des chaussures et tout ce qui va avec. Ce qui est passionnant, c'est que Versailles, c'est une usine. La fabrication de Versailles, il y a quelque chose de très cinéma de studio à l'ancienne, par certains aspects, même si par d'autres, c'est très très moderne. On travaille dans un studio où il y a des gens qui sont en train de construire des décors d'un côté. Il y a un atelier de couturière de l'autre. Il y a un magasin d'accessoires incroyable. On fabrique et on teint. Voilà, donc effectivement, c'est une usine qui travaille constamment et en flux tendu. Parce que contrairement à ce qu'on fait en France, quand on commence à tourner, par exemple, on va tourner bientôt la troisième saison, on n'a que 4 épisodes de près sur 10. On écrit au fur et à mesure du tournage, ce qui est intéressant, parce que quand on n'aime pas un personnage, on l'envoie ailleurs. Du coup, les équipes techniques travaillent en flux tendu aussi, parce qu'elles reçoivent les scénarios. Oh là, mais il y a un nouveau costume là qu'ils portent et c'est très important. Bon, c'est assez épuisant, il faut dire ce qu'il y a, mais c'est aussi très très excitant. Alors, vu qu'il s'agit du Roi Soleil, c'est un peu logique qu'ils en connaissent un rayon. C'est donc sur Canal ce soir. La contre-programmation, c'est évidemment mon Mike Horn sur M6, The Island, qui amène des hommes et des femmes, on le sait, se tester à l'autre bout du monde, mais même à l'autre bout du monde, sur des îles vierges. On constate maintenant, on en avait déjà parlé, une pollution phénoménale. Oui, c'est vrai que quand on regarde les îles, et puis là, il n'y a personne qui habite sur les îles. Quand on voit les plages complètement remplies avec du plastique, des chaussures, des bouteilles, des balles de foot, des balles de tennis, on trouve tout, les brosses à dents, les briquets. On doit vraiment penser, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour prendre soin de notre planète ? Et à travers ce programme, on voit directement que sur une île où il n'y a personne, il y a tellement de déchets. Alors, arrêtons de dire que The Island, c'est une télé-réalité d'un fermement, c'est tout sauf ça, et en plus, c'est basé vraiment sur la solidarité et l'entraide. Ils sont obligés de faire avec, de faire tout ça. Ne m'en gueulez pas, je n'ai rien dit. Si, 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 vous êtes un peu véhémente quand même. Oui, oui, je ne sais pas, vous avez passé un mauvais week-end ? Non, pas du tout. Si je fais sonner les cloches. En tout cas, ce n'est pas Mike Horn qui vous amènerait tous les matins à 3h dans sa petite voiture. Eh bien, il m'a proposé de m'amener et j'aimerais bien le faire un jour. Elle est incroyable. Bon, allez, à tout de suite. On sera avec Laurent Marsic et deux très bons livres pour la jeunesse. RTL Matin, oui, si vous tentez, avec Yves Calvi. Alors, ce sont encore, rappelons-le, les vacances et ce matin, quelques idées de lecture pour les plus jeunes. Bonjour, Laurent Marsic. Bonjour. Dans votre besace, deux romans, deux univers, deux histoires de reconstruction. Le premier s'appelle l'été de Summer Lost, signé d'une américaine à Likondi, c'est chez Gallimard Jeunesse. L'été de Summer Lost, c'est un peu comment le théâtre et l'amitié peuvent-ils ramener à la vie ? Une histoire pleine de tendresse. D'un côté, il y a Cédar, une jeune fille blessée. De l'autre, un garçon qui a tout à prouver, surtout à son père. C'est un retour à la vie pour les deux, une leçon pour nous, les vivants. Cédar, référence à la ville d'origine de l'auteur Cédar City dans l'Utah. Elle est américaine, croise donc la route de Léo. Ils ont 12 ans tous les deux. Il y a un an, le père et la plus jeune frère de Cédar ont disparu dans un accident de voiture. Nous sommes le premier été après ce drame. Chaque membre de cette famille porte en lui une douleur particulière, une douleur singulière au sens littéraire, intime. Cédar, Miles et leur mère viennent s'installer dans une maison de vacances. Chacun, à sa manière, va tenter de reprendre goût à la vie. La mère va se lancer dans la construction d'une gigantesque terrasse en bois. Cédar, elle, va rencontrer Léo, qu'elle appelle le naze sur un vélo, qui presque tous les jours passe devant chez elle, habillée comme un clodo. Un festival de théâtre va les unir, le Summer Lost Festival. Une actrice disparue va souder leur relation. Lisette Chamberlain, actrice morte dans des conditions qu'il suppose mystérieuses. Mais c'est surtout un projet qui va souder leur amitié, un projet de voyage, celui de Léo avec son père. Pas de larmes dans ce livre, pas de sentiments qui dégouline, pas de tristesse. Juste une belle histoire, comme une tranche de vie. Un bon en avant, un bon vers la vie. L'été de Summer Lost, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Le prix, 14,50 euros. Ça se lit à partir de 10 ans. Très bien. Autre roman. On grimpe en tranche d'âge pour les 13-15 ans. Cette fois-ci, la petite romancière, la star et l'assassin, c'est chez Alba Michel Jeunesse. Alors, on va rejoindre quasiment le livre que nous présentait tout à l'heure Bernard Le Huste. Un roman, une construction particulière, un peu déroutante. C'est un polar, le pitch. Ça commence comme ça, première page du bouquin. Ce dimanche, à 15h59, des promeneurs appellent le commissariat pour signaler qu'un corps flotte au milieu de l'étang de la forêt communale. Le cadavre, repêché 20 minutes plus tard, est celui d'un enfant d'une dizaine d'années. Blond, la peau claire, une tâche de naissance sur le front, à l'identité encore inconnue. En attendant les résultats des analyses, aucune piste n'est écartée. Noyade accidentelle, suicide ou meurtre. La victime, elle est pieds nus et ne porte qu'un survêtement rouge. Dans les poches, les policiers trouvent la photo gondolée d'une actrice. Ils se rendent au domicile de la star, où trois personnes sont présentes. Elles sont actuellement interrogées par les enquêteurs. C'est le point de départ. Non, mais c'est le point de départ de ce roman. C'est une courte page et tour à tour, on va assister à l'interrogatoire sans question de ces trois personnages. Il y a une ado, qui s'appelle Shelley, à la Cheyenne. Cheveux noirs et bennes, coupe à la garçonne, les yeux verts laser, caractère de cochon, mais qui a surtout un super projet pour l'été, se suicider. Mais sa vie bascule. Le jour où elle attache cette satanée corde au plafond de sa chambre, en face de chez elle vit une star de cinéma, une actrice. « Je loge là, effectivement. Enfin, je n'y viens pas souvent, dit l'actrice. Seulement quand je suis en tournage dans la région parisienne ou pour la promotion de mes films. Sinon, j'habite à l'hôtel. » Tristan, oui, je le connais, c'est un joli prénom, mais il a une tête d'assassin, ce garçon, une petite cicatrice sur l'arc de son sourcil. Le gauche ou le droit, je ne pourrais pas dire. Tristan, c'est le marginal, le troisième personnage de l'histoire. C'est l'assistant de la star. Et que s'est-il passé pour que ces trois personnages se retrouvent interrogés par la police ? Eh bien, la photo retrouvée dans la poche du gamin. Mort est un premier élément, mais ce soir-là, il faisait chaud. Et Cheyenne a ouvert sa fenêtre et a vu, elle a épié plutôt cet homme dans le jardin qui traînait la patte. Il portait un paquet sur le dos, l'homme creusait un trou, sa lampe se déplaçait à nouveau. Et Cheyenne a alors aperçu un paquet au sol, des bras d'enfants qui semblaient déplacés d'un drap. Elle va passer tout le roman, en fait, à les observer comme ça derrière sa vitre. Au fil des pages, elle ne va pas enquêter. Elle va peu à peu nouer une relation avec cet homme de l'autre côté de la rue qui un jour lui a tendu un panneau avec marqué dessus. Alors, on mate ! Alors évidemment, tout ça ressemble à Fenêtre au surcours, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock. Voilà, c'est pour ça que je disais que ça rejoignait un petit peu le livre de Bernard Lui tout à l'heure avec son personnage Marnie. Il y a de ça, effectivement, on va douter en permanence. Est-ce que ce meurtre est vrai, pas vrai, etc. Vu, pas bien vu. L'auteur s'appelle Caroline Solé. Elle est française, chez Albin Michel. Le prix, 12 euros, l'âge plutôt 13 ans. C'est un huis clos presque théâtrois. Franchement, après l'avoir lu, je me suis dit que ça serait une très bonne pièce de théâtre. Merci beaucoup ! Et pas dans le noir. Pas dans le noir, non. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Laurent Marsic. Allez, à tout de suite. On se dit au revoir et on accueille Julien Courbet dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Confirmé par Bernard Lehu. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de passer ce « Laissez-vous tâter ». C'est plus l'heure ! Merci monsieur, c'était très bien ! C'est un peu tôt ! Oh là là ! Ça devait arriver un jour. « Laissez-vous tâter » de Pâques, mes enfants. Je vous souhaite d'excellentes joyeuses Pâques et on va accueillir, avec toute la sobriété requise, notre ami Julien Courbet. Bonjour Julien ! Merci beaucoup les infos ! Inutile de vous dire que c'est...